Bonjour à tous, c'est Patricia, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec parlez-vous-francais.com alors aujourd'hui on va voir les différentes utilisations du mot ALLEZ, ALLEZ vous avez certainement entendu alors si vous êtes en France ou si vous entendez parler des français ce mot ALLEZ vraiment à tout bout de champ tout bout de champ ça veut dire tout le temps à toutes les conversations c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup utiliser ce mot alors mais ALLEZ qu'est ce que c'est déjà alors ALLEZ je suis sûre que vous connaissez ce mot là alors ALLEZ la première chose c'est ALLEZ au présent bien sûr donc c'est le verbe ALLEZ voilà avec VOUS la deuxième personne du pluriel par exemple vous allez au cinéma vous allez vous allez à la piscine par exemple vous allez à l'école etc deuxième utilisation encore un temps c'est le futur proche avec la deuxième personne du pluriel bien sûr vous allez prendre votre petit déjeuner donc au futur proche vous allez étudier le français encore le futur proche voilà bon ça ce sont vraiment les utilisations qui sont très simples et que vous vous ici vous connaissez déjà bien sûr une autre utilisation de ALLEZ c'est en tant que qu'interjection alors qu'est ce que c'est une interjection ? non ? alors une interjection donc c'est en général c'est un mot invariable qu'on va utiliser donc le locuteur va utiliser pour exprimer une émotion par exemple la joie la tristesse la surprise etc donc nous on va voir ALLEZ en tant qu'interjection ALLEZ dans ce cas là est invariable d'accord donc on ne l'accorde pas du tout on le laisse toujours comme ça alors quelles sont les différentes utilisations de l'interjection ALLEZ par exemple pour un encouragement pour encourager pour supporter par exemple si je dis ALLEZ LA FRANCE voilà ou alors si je veux supporter quelqu'un si je par exemple j'ai une fille si j'emmène ma fille et qu'elle joue par exemple elle fait du sport et elle joue un match de basket je vais dire ALLEZ JULIETTE oui ALLEZ JULIETTE voilà donc ça c'est le je supporte mon équipe nationale par exemple ou mon équipe locale et donc voilà je dis ALLEZ voilà première utilisation de de l'interjection ALLEZ ensuite pour encourager j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mon micro qui me gêne un peu avec mon col roulé j'espère que ça fera pas de problème la deuxième utilisation d'ALLEZ c'est pour pour encourager mais pour comment dire pour consoler voilà pour consoler quelqu'un une personne qui est triste par exemple qui est un peu déprimée et là vous allez soit la prendre dans vos bras et là vous allez dire ALLEZ ça va aller t'inquiète pas ALLEZ ça va ça va aller ne t'inquiète pas voilà donc c'est aussi pour supporter quelqu'un pour encourager quelqu'un pour plus pour dans le sens de la consoler voilà ensuite une autre utilisation d'ALLEZ de l'interjection ALLEZ c'est pour par exemple pour terminer une conversation et pour passer à autre chose pour faire autre chose alors là je vous ai mis l'exemple ALLEZ on y va allez on y va pour dire ALLEZ ça y est soit on est pressé c'est pour que la personne à qui vous dites ça elle se dépêche un peu ou elle prenne conscience que ça y est la conversation est terminée on fait autre chose voilà allez on y va une autre utilisation aussi qu'on peut avoir c'est pour insister insister auprès de quelqu'un alors là j'ai mis ALLEZ dis oui alors vous avez vu mon ton à chaque fois c'est un petit peu différent quand même là pour pour insister auprès de quelqu'un donc si je dis ALLEZ dis oui ça veut dire que la personne à qui je parle elle m'a dit non elle m'a refusé ce que j'ai demandé et moi j'essaye d'insister parce que je veux insister je dis ALLEZ dis oui oui ou alors ça peut être aussi un enfant qui demande par exemple à sa mère est ce que je peux maman est ce que je peux aller est ce que je peux aller au cinéma cet après midi et la maman dit non tu n'iras pas au cinéma et là l'enfant dit ALLEZ maman s'il te plaît laisse moi aller au cinéma voilà alors est ce que vous vous connaissiez donc cette utilisation de ALLEZ si oui dans quel cas vous l'utilisez dans quel cas vous l'avez entendu voilà c'est tout pour aujourd'hui moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bonne journée à vous bonne semaine salut